Yo ! Salut à tous c'est Chapeau de Pain on se trouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 34 de Black Clover Un chapitre encore une fois extrêmement lourd en péripétie et encore une fois en rebondissement Vous allez voir ça d'ailleurs tout de suite Donc je reprends directement là où je m'étais arrêté à la fin du scan précédent Donc avec notre ami, comment il s'appelle déjà ? Ah oui comment il s'appelle, ça commence bien Avec notre ami Asta donc qui avait décidé de faire face au mage donc qui avait mené l'attaque de la capitale Donc il y avait Rades, il y avait le mage de la téléportation, enfin il y avait plein de mages, il y avait la sorcière aussi Enfin il y avait plein de mages différents qui composaient ce groupe et on va en apprendre un peu plus sur eux, sur leur capacité et puis sur leur but Même le nom de leur groupe on va l'apprendre dans ce chapitre Donc avec Asta qui commençait à engager les hostilités par rapport à eux Donc on le voyait avec ses deux épées comme un patron qui était en train de partir Et donc même il se remémorait les leçons que Fuegolion, le capitaine Fuegolion, le capitaine des... Je m'en rappelle plus du nom, ah oui des Lyons et Carlates voilà ça y est c'est revenu Le capitaine des Lyons et Carlates donc un grand mage de feu et puis un des neuf capitaines donc des chevaliers mages Il arrive à s'en sortir sans trop de difficultés, enfin il arrive quand même un peu à se démarquer Et en plus il y a le frère de Fuegolion donc son petit frère Léopold donc j'appelle plus Léo Qui vient l'aider, qui vient lui prêter main forte et puis à eux deux ils décident de se battre de front pour arriver à vaincre donc les cinq mages masqués Qui sont venus à la rescousse de Rades et du mage de la téléportation donc qui ont aussi mené cette attaque de concert Donc ils arrivent à peu près à se débrouiller correctement face à eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à dévoiler leur capacité Donc il y en a un déjà qui maîtrise la magie un peu végétale, enfin un peu parenthèse Naruto Un peu comme Hashirama dans Naruto avec son Mokuton Mais là c'est plus les plantes, c'est pas vraiment du bois, c'est plus des plantes à proprement parler Donc ils arrivent un petit peu à les esquiver, voilà Léo il les brûle avec son feu Mais ils se font prendre à revers par un autre des cinq mages masqués en fait qui leur balancent une tornade en fait Une véritable, plusieurs petites tornades mais taillées en pointe et du coup ça les transperte littéralement en plein coeur Et puis les deux finissent littéralement KO sur le coup, on voit du sang sortir par leur bouche Et donc on croit vraiment que ça va être la fin pour eux mais encore une fois notre ami Noël intervient en utilisant sa magie de l'eau Pour en tout cas pour défendre nos héros et pour pouvoir faire une sorte de bouclier Elles s'en servent plus de manière comme magie défensive que comme magie offensive Et juste avant donc qu'ils contre-attaquent en enchaînant des attaques encore plus puissantes On a notre groupe donc d'exilés, donc il y avait des aigles d'argent, il y avait tous les frères et soeurs de Noël Qui étaient présents donc à la capitale donc tous ceux qui ont été téléportés Il y a eux, il y a les deux amazones aussi, les deux frangines qui n'aiment pas démasse les garçons Je ne me rappelle plus par contre de leur ordre de chevalier mage et je m'en l'excuse Il y a aussi donc voilà le reste des matchs de Hope Dorée donc il y avait Klaus Il y avait tous les autres matchs aussi qui ont été promus par le roi sorcier à la réunion Et donc tous en fait ont réussi en unissant leurs forces donc c'est ce qu'ils nous expliquent Qu'ils ont tous mis en commun leur pouvoir magique pour arriver à pouvoir voyager en fait rapidement Ils ne se sont pas téléportés mais ils ont concentré leur magie dans un véhicule Je ne sais pas c'est lequel match qui a créé ce véhicule mais en concentrant toute leur magie Ils ont réussi à se déplacer extrêmement vite et donc du coup là ils sont tous atterrés sur le champ de bataille Et ils vont pouvoir contre attaquer à commencer par le deuxième capitaine d'or de chevalier mage qui était présent Donc le grand frère de Noël donc notre ami Nozel qui maîtrise la magie du mercure Une magie extrêmement puissante donc il voulait s'en servir pour pouvoir les paralyser Mais malheureusement pour lui il y a un des cinq mages masqués qui se trouve parmi eux Qui a invoqué une sorte de crapaud et en même temps il va l'amplifier ses pouvoirs avec une sorte de seringue Donc il contient une sorte de liquide on ne sait pas trop ce que c'est donc il va un peu doper le crapaud Donc un crapaud assez balèze quand même qui est quand même assez grand Et donc il leur fait un office un peu de protection Un peu une sorte de barrière qui les protège des attaques de Nozel Et donc on a l'impression aussi que ce qu'il lui injecte c'est un peu le mercure de Nozel Donc est-ce qu'il l'a déjà récupéré suite à la première attaque, enfin suite à la contre-attaque Est-ce que ce mag qui sert de cette seringue il a récupéré ce mercure pour pouvoir l'injecter dans le crapaud Et qu'ainsi il puisse être immunisé contre ce genre d'attaque En tout cas c'est ce que je pense Parce que c'est à peu près la même couleur la teinte en fait que le crapaud prend après cette injection Que la couleur du mercure de Nozel En tout cas c'est une déduction de ma part Donc après ces choses là donc Noël et Léo étaient toujours au sol Et ils vont en profiter les mages masqués Donc même s'ils l'avaient précisé précédemment qu'ils n'étaient pas là pour Asta Ils en profitent quand même pour pouvoir le récupérer En tout cas avec le crapaud qui est en sa main Pour pouvoir choper Asta Et puis in extremis avant que Nozel arrive à les bloquer Ils arrivent à se téléporter donc avec le mage de la téléportation et Rades aussi du coup Et Asta donc il se téléporte dans une autre dimension Donc il quitte le combat avec Asta Donc le chapitre se termine là-dessus Donc c'est un chapitre encore une fois assez court Beaucoup de rebondissements comme le retour des chevaliers mèches qui ont été exilés Donc Léo et puis Asta qui décident vraiment de se donner à 100% Mais qui malgré ça se font quand même avoir assez facilement Et puis surtout le fait qu'Asta ait été capturé puis kidnappé aux yeux et à la barbe de tous Et donc en tout cas je me demande vraiment ce qu'il va se passer dans les prochains scans Dans quelle direction ça va partir Aussi je vais en profiter de cette petite analyse de fin de review Pour souligner un point que j'avais dit par rapport aux commanditaires de cette attaque Donc celui qui a mis Fuegoleon dans cet état J'avais dit qu'il devait forcément avoir le niveau d'un capitaine d'ordre de chevalier mâche Donc il n'y en a pas 36 000 Il y en a 9 plus Laura Sorcier qui est aussi plus puissant que Fuegoleon Donc Fuegoleon exempté et puis Donc Nozel ici présente Nozel que j'avais suspecté vu qu'ils allaient partir Enfin vu qu'avant que l'attaque se déclenche en fait les deux étaient un petit peu remontés l'un contre l'autre Et on était pas très loin d'en venir aux mains Donc Nozel est écarté de cette liste de suspects Donc maintenant mon suspect principal ce serait le capitaine de l'Ordre de Ré Donc William Vengeance En tout cas c'est celui que je vois comme étant le plus crédible Déjà que ce soit pour tester sa force Pour voir s'il pourrait éventuellement venir à bout du roi sorcier Grâce à un coup d'état Et puis être le chef d'un ordre de rébellion Et de la plus puissante pardon Du plus puissant ordre de chevalier mâche en même temps Quand même ce serait assez atypique et assez intéressant En tout cas ça m'intéresse au plus haut point d'ailleurs Enfin pour ceux que ça intéresse Je vous rappelle qu'Horoshimaru dans Naruto Encore une fois parenthèse Naruto D'ailleurs il y a plein de climes à Naruto Je vais tous les souiller d'un coup comme ça ce sera fait Oui je disais Orochimaru dans Naruto Donc quand il avait attaqué Konoha Un petit peu attaque de la capitale Voilà vous voyez il parlait Et donc Orochimaru qui était à la fois le chef caché du village d'Oto Et qui s'était fait passer pour le kazekage du village de Suna Bon même si dans les faits il l'était pas vraiment Mais bon il a quand même planté le quatrième kazekage Et puis on va dire indirectement c'était quand même le kazekage officiel Au moment de l'attaque sur Konoha Bref donc ceci étant dit Et puis il y a aussi le crapaud du coup Qui a aussi le clin d'oeil à nos amis batraciens dans Naruto Enfin un autre clin d'oeil Enfin si vous voulez Il y aura une petite séquence à la fin de chaque review de Blackleur J'essaierai de trouver les petits liens Les petits rapprochements qu'il y a avec Naruto Ou même Fairy Tail Enfin plus Naruto quand même que Fairy Tail pour l'instant Bref donc je close cette parenthèse maintenant Donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce scan ? Quel point d'autre que j'aurais oublié de souligner ? Donc oui voilà J'ai une autre théorie donc par rapport à Asta qui a été kidnappé On le voit pas On voit pas J'ai lu le scan de trois fois On voit pas le visage d'Asta Et c'est pour ça que je me demande Est-ce qu'il y aurait pas eu un petit jeu de dupe Donc que les mages noirs donc aient cru qu'ils avaient capturé Asta Mais qu'en fait ils aient capturé Léopold Parce que je rappelle qu'ils étaient à côté Puis voilà au niveau du dessin Ca a un peu passé inaperçu Mais dans l'animé je pense que ça se verrait en flag En flagrondé d'ailleurs on verra si Black Clover mérite un animé dans quelques années Mais en tout cas moi je pencherais plus sur Léopold Et je serais pas étonné que ce soit Léo qui se soit fait volontairement capturé Donc qu'il soit placé à la place d'Asta et qu'il soit enfin Qu'il soit mis un petit peu en position Qu'il est un petit peu peut-être remplacé en dernier moment Aux yeux, aux yeux, aux nez à la barbe de tous Donc au sus de tout le monde Et donc que ce soit lui volontairement qui ait fait ça Pour pouvoir régler leur compte Et voir celui qui a estrompé son frère En tout cas Enfin qui a estrompé son frère comme ça Et donc oui je reviens aussi sur un dernier point Donc j'avais dit qu'on apprenait l'ordre de l'organisation Donc c'est l'organisation des yeux de minuit Je crois que c'est ce nom précis Je vous le remettrai dans les commentaires Parce que j'ai entre le début de ces travaux et puis la fin J'ai eu quelques petits trous de mémoire Donc oui je crois bien que c'est l'organisation Pardon l'organisation des yeux de minuit Ou quelque chose dans le genre En tout cas par rapport à Rades Donc avec son oeil qui faisait un peu penser à l'oeil du millenium de Pegasus Pour les nostalgiques de Yu-Gi-Oh Donc on comprend la signification de cet oeil Même les mages masqués Qui ont aussi cet oeil cousu un peu sur leur robe Et donc cet oeil qui est très présent Et donc qui a l'air d'être le symbole de cette Pardon qui a l'air d'être le symbole de cette organisation Et donc oui donc à la fin avant de partir Ils disent maintenant Tremblay Chevalier Mage Donc maintenant vous allez connaître notre organisation Donc les mages des yeux de minuit Je crois que c'est un truc comme ça Je vous le redirai Bref Donc voilà Qui vraiment déclarent vraiment la guerre Et qui vont vraiment semer le chaos dans le royaume de Clover Et donc ils leur disent Nous déclarons la guerre aux mages de Black Clover Et donc ça y est l'intrigue démarre vraiment là-dedans Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite Et puis de voir ce qui va se passer prochainement Voilà donc ce sera tout pour ce chapitre Comme d'habitude laissez-moi votre avis dans les commentaires Est-ce que vous pensez que ma théorie est plausible En tout cas sur le fait que Léo est remplacé à Stein Extremis Avant que les mages donc ne se téléportent Et donc qu'il ait pris sa place volontairement Pour pouvoir venger son frère Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires Ca m'intéresse Et aussi sur la théorie du coupable de cette attaque Et donc le chef de cette organisation Qui je pense est donc un mage qu'on a déjà rencontré Un manque totalement inconnu En tout cas moi je pense que c'est William Vengeance Donc dites-moi si vous pensez que j'ai raison ou pas Donc bah ce sera tout pour moi Donc hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu Si ce chapitre vous a plu Abonnez-vous à la chaîne donc si c'est pas déjà fait Pour être les premiers avertis de mes prochains Ils vous laissent pas comme de juste Et enfin partagez un max la vidéo Avec un maximum de personnes Surtout les fans de Naruto Je suis sûr qu'ils comme moi Vont apprécier ce manga à sa juste valeur Et enfin le reconnaître Et donc qu'ils puissent enfin percer Donc voilà bah ce sera tout pour moi Salut à tous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir